Et bien, parfois, nos vies ne doivent pas être comme celles des autres. Parfois, la vie nous pousse à prendre des décisions qui sont bien trop différentes de ce que nous avions prévu. Quand cela arrive, il n'y a que nous qui sommes sûrs de ce que nous faisons. La vérité est qu'il n'est pas sûr de son âge, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a entre 57 et 67 ans. Étonnement, pendant toutes ces années, il n'a jamais eu de relation amoureuse. Il n'a pas trouvé des femmes qu'il aime pour ce qu'il est. C'est pourquoi il a décidé de rester avec une personne dont il est sûr qu'elle l'aime. Il a décidé de rester avec sa mère pour le reste de sa vie. Toutes les filles l'ont rejeté à cause de sa maladie. Alors, il a choisi de venir mourir avec sa mère. C'est dans l'un des villages les plus profonds que nous avons trouvé cette famille d'Emmanuel et sa mère. Ils étaient heureux et contents de partager leur histoire extraordinaire avec nous et avec le reste du monde. Voici la mère d'Emmanuel, âgée de 102 ans. Elle dit que tout a commencé il y a longtemps et qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de donner naissance à de nombreux enfants. C'était très courant dans leur société et pour elle aussi n'a pas été une exception car elle a donné naissance à 9 enfants, tous normaux. Emmanuel est le 7ème, c'était une grande famille et heureuse. D'après ce qu'elle dit, cela n'a pas duré longtemps car ce qui est arrivé ensuite est terrible. Ces enfants étaient tous à l'école. Emmanuel est mystérieusement tombé malade et ils ont été très surpris de voir ses jambes devenir de plus en plus grosses et pourri en même temps. Il est évident qu'il a abandonné l'école parce qu'il n'avait aucune chance qu'il puisse aller à l'école tous les jours avec ses jambes. Il était très malade et ses jambes étaient très douloureuses qu'il est resté à la maison pendant que ses parents cherchaient encore à savoir quoi faire. Les hôpitaux de l'époque étaient très éloignés, ils n'ont pas réussi à s'y rendre. Le fait que ses jambes étaient également affectées a également aggravé l'association. Ils ont essayé d'utiliser certains médicaments pour les traiter mais tout a échoué. Elle a finalement perdu son mari et c'était un moment très triste pour eux. Et maintenant, elle a dû s'occuper de ses neuf enfants y compris Emmanuel qui était très malade. Les choses ont commencé à empêrer pendant qu'elle regardait ses enfants grandir et devenir des hommes et des femmes. Peu de temps après, ils ont mystérieusement commencé à mourir les uns après les autres, de différentes manières. La plupart d'entre eux étaient partis en ville pour travailler et c'est de là qu'ils sont morts. Elle n'a plus que deux enfants dont Emmanuel. Pendant que les autres mouraient, Emmanuel était là près d'elle et depuis le premier jour où il est tombé malade, ces deux-là se protègent et ont pris soin l'un de l'autre. Ils ont abandonné le traitement d'Emmanuel parce que tout ce qu'ils avaient essayé avait échoué. Elle ne savait plus quoi faire, alors elle a arrêté d'essayer et la seule solution possible était qu'ils vivent et acceptent sa condition. Au fur et à mesure qu'Emmanuel grandissait, il était évident dans ce village que tout le monde était au courant de sa maladie. Lorsqu'il fut assez grand et qu'il fut le temps de se marier pour lui, il vécut le pire moment de sa vie. Il a essayé de parler à différentes filles mais elles ne voulaient même pas lui parler. Il a toujours été rejeté avant même d'avoir mentionné quoi que ce soit. Bien que ce soit le cas, il a continué d'essayer et à essayer pendant des années et des années. Il devinait vieux et à un moment donné, il l'a abandonné. Il ne voulait plus faire ça. Il s'est mis en colère et a pris une décision qui était très difficile pour tout le monde. Il savait que la seule personne qui l'aimait vraiment c'était sa mère. Il s'est engagé à vivre avec elle pour toujours et à prendre soin d'elle pour le reste de sa vie. Comme sa mère est très âgée, elle ne peut rien faire par elle-même. C'est lui qui doit faire toutes les tâches ménagères. Malgré sa situation et l'état dans lequel il vit en ce moment. Maintenant, il continue à cultiver, à aller chercher de l'eau, à cuisiner et à faire toutes les autres choses nécessaires dans cette maison. Et il est fier d'avoir quelqu'un à ses côtés qui l'aime vraiment pour ce qu'il est. Nous lui avons demandé si au moins il envisageait d'avoir un enfant et il nous a répondu que non, pas du tout. Il n'est pas intéressé par ce genre de choses et il ne commencera à y penser que lorsque sa mère sera partie. Ils vivent dans une vie très pauvre et c'est ainsi qu'ils ont vécu pendant de nombreuses années. Maintenant, ils disent qu'ils sont habitués, mais si leur vie pourrait être encore meilleure que ça, ils seraient très heureux de voir une différence. Selon lui, il ne sait pas s'il pourra un jour vivre sans sa mère et il souhaite parfois qu'ils meurent ensemble, car elle est également malade et s'affaiblit de jour en jour. Tout le monde dans cette société connaît Emmanuel et se sent désolé pour lui parce qu'il a été rejeté par toutes les filles et n'a pas réussi à trouver une épouse. Mais ils sont très fiers de lui pour l'amour qu'il porte à sa mère, car beaucoup de gens n'ont pas ce courage. Tout le monde espère qu'un jour sa mère verra son petit enfant avant de mourir. Étant donné qu'Emmanuel n'est jamais allé à l'hôpital et il ne savent pas de quoi il souffre, nous espérons qu'il aura la chance d'être suivi par un médecin professionnel afin qu'il puisse au moins savoir de quoi il souffre. Les fonds qui seront utilisés pour lui donner un traitement avancé seront donnés via le lien Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé en haut des commentaires par Afromax français et nous espérons que cela rendra leur vie meilleure. Anarchy a de la force, du courage et de la confiance par chaque expérience à laquelle nous sommes confrontés. Certaines personnes diront que la vie n'est pas juste du tout. Chacun pensera toujours qu'il traverse le pire moment de sa vie jusqu'à ce qu'il écoute les autres racontait leur histoire. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501